Salut mon ami et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler accent italien. Mais avant de faire ça, si tu l'as pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le lien que j'ai mis en description de cette vidéo ou si t'es sur le blog pour avoir ton guide de conversation en italien que tu peux télécharger gratuitement. C'est mon cadeau pour te remercier de venir sur le blog. Et maintenant, on passe au point technique de l'accent italien. Alors la vidéo aujourd'hui, elle a été demandée par Manon sur la chaîne YouTube du blog Plaisir d'apprendre l'italien. Et Manon, elle nous demande, bonjour, auriez-vous des techniques pour prendre l'accent italien et diminuer les intonations françaises s'il vous plaît ? Alors comme je lui ai promis une vidéo, et bien la voici. La vidéo aujourd'hui, elle va s'articuler en trois points. Le point numéro un, on va voir comment naissent les accents et pourquoi est-ce qu'ils existent. Le point numéro deux, on va répondre pratiquement à Manon pour lui dire comment est-ce qu'elle peut améliorer son accent en italien et gommer petit à petit l'accent français. Et point numéro trois, on va voir les cinq accents les plus sexys de la planète. Et tu vas voir que nous, en tant que français, on est plutôt bien situés. Alors quand on parle accent, il faut s'intéresser à la linguistique. Donc ce que j'ai fait, et bien je suis allée voir ce qu'ont dit les linguistes sur le sujet. Et j'ai trouvé un linguiste qui est l'auteur du livre « D'où viennent les accents régionaux » et qui est également chercheur en linguistique au CNRS. Il s'appelle Philippe Boula de Mareuil. Et ce chercheur dit sur les accents, et bien que c'est tout simplement par mimétisme qu'au départ, on attrape un accent. On attrape un accent. Cet accent, on le prend parce qu'on fait au départ partie d'un groupe qui a une certaine façon de parler. Et la façon de parler, donc l'accent, est une vraie marque d'identité, une véritable preuve qu'on a une certaine culture. Donc au départ, c'est de façon très passive qu'on le fait, mais c'est également dans un but de survie quelque part, parce que quand on ressemble à un certain groupe, on a plus de chances de continuer à faire partie de ce groupe. Ça, ça vient de l'époque préhistorique pendant laquelle, quand tu étais différent, tu étais rejeté de la troupe. Donc tu finissais avec les tigres aux dents de sabre et tu finissais par te faire croquer. Mais comme tu ne veux pas ça, eh ben, tu as appris à survivre. Donc tu as appris à, eh ben, mimer tes semblables. Et c'est comme ça que les accents, eh ben, ils sont nés. Mais s'il y a différents accents, c'est pour une raison, c'est parce qu'il y a différentes langues. Dans chaque langue, tu as des sons particuliers. Et si tu perçois les accents, c'est parce que ton oreille, elle a grandi avec une ou plusieurs langues. Mais en général, elle grandit avec une langue. Donc elle perçoit les différences. Par exemple, le son R en français, il est très différent du son R en italien. T'es d'accord ? Par exemple, le R, c'est quelque chose qui, nous, en tant que Français, on le dit au fond de gorge, R. Alors que les Italiens, ils le placent devant, là, derrière les dents, avec le bout de la langue qui vient toucher les incisives. Si tu as besoin d'aide sur ton R roulé, je te mets une petite aide à la fin de cette vidéo pour t'aider à faire ton R roulé en italien. En tout cas, les accents, il y en a même par région. Tu le sais bien. Par exemple, en France, on a différents types d'accent en fonction des régions. On a l'accent alsacien, on a l'accent du Schnorr, on a l'accent de Marseille. Donc, même au sein d'une même langue, on a des accents. Mais si on les entend, c'est tout simplement parce qu'on a appris une langue et qu'on arrive à discerner les différences. C'est exactement la même chose en Italie. En Italie, tu as des accents différents par région. Un Napolitain, il ne sonne pas de la même manière qu'un Sicilien ou alors qu'une personne de Rome. Les Romains, ils ont un autre accent. Mon expérience dans la perception des accents, je vais te donner un exemple avec la langue anglaise parce que je me considère comme étant quasi bilingue anglais. Aujourd'hui, je vis en Nouvelle-Zélande et l'anglais des Néo-Zélandais qu'on appelle les Kiwis, eh bien, il est très différent de l'anglais que j'ai appris moi à l'école qui était l'anglais britannique. Donc, j'ai eu beaucoup de mal au début à comprendre les Kiwis parce que la prononciation de l'anglais est très différente de la prononciation de l'anglais british qui est encore très différente de l'anglais américain et qui est encore plus différent que l'anglais australien. Donc, même quand tu maîtrises une langue, eh bien, des fois, tu galères avec l'accent. Donc, je comprends que ce que tu souhaites, c'est pouvoir améliorer ton accent en italien. Mais sache que peu importe le niveau que tu as, l'accent est quelque chose de très challengeant et quelque chose de très stimulant qui, eh bien, te donnera encore plus envie de continuer et d'apprendre. Alors, concrètement, maintenant, Manon, comment est-ce que tu peux améliorer ton accent ? Alors, l'accent, déjà, c'est trois choses. C'est numéro un, la prononciation du mot. Donc, c'est comment tu vas prononcer un mot, syllabe par syllabe. Ensuite, c'est l'accentuation du mot. Tu as, par exemple, en italien, le fameux accent tonique. Là où tu vas, eh bien, mettre plus d'emphase sur une syllabe, c'est l'accentuation. Par exemple, en français, l'accentuation, on le fait naturellement plus sur la dernière syllabe. Alors qu'en italien, généralement, ça se fait sur l'avant-dernière syllabe. Mais pas toujours. Eh oui, c'est compliqué, l'italien. Troisième élément de l'accent, c'est l'intonation. Et l'intonation, c'est tout simplement quoi ? C'est tout simplement la magnifique musique que tu entends terriblement mélodieuse en italien qui fait qu'on aime tous cette langue pour sa musicalité. C'est parce que, eh bien, ça chante à l'oreille. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? En comparaison, le français, c'est plutôt plat par rapport à l'italien. Donc, si tu prends une phrase française, eh bien, tu perçois pas forcément une musique particulière. Quand tu m'écoutes, là, maintenant, tout de suite, tu n'entends pas forcément une musique particulière. Alors que si tu écoutes des natifs en italien, eh bien, tu entendras cette musique qui te hérisse le poil et qui te donne qu'une envie, c'est de partir en Italie. L'accent, c'est vraiment le résultat de la pratique au quotidien. C'est un travail qui est long, c'est vrai. Mais tu peux y arriver en faisant ces six choses. Première chose, tu peux déjà améliorer ta prononciation des mots. Alors, comment est-ce qu'on fait pour améliorer sa prononciation des mots ? Eh bien, tu peux te familiariser avec la prononciation via l'alphabet, déjà. Ensuite, j'ai fait un tuto sur la prononciation de l'italien facile que tu peux trouver en description de la vidéo. Pour améliorer ta prononciation, il faut que tu t'exposes à la langue. Alors, ce que je te conseille, c'est du matériel qui est fait par les natifs. Si tu veux vraiment choper la bonne prononciation, donc prends des podcasts, des séries Netflix, par exemple, faites par des Italiens. Par exemple, tu as la série Luna Nera, qui est un fantastique. Ou alors, tu as celle-ci, Liberi Sognatori, qui est une autre série Netflix qui te permettra d'entendre de l'italien. Des vidéos, de la musique, enfin bref, t'as compris, il faut que tu t'exposes le plus à la langue. Plus tu vas l'écouter, plus tu vas t'en imprégner et plus la prononciation, elle, viendra. Parce que comme un enfant qui apprend au début à parler, au début, il ne parle pas. Il écoute énormément. Il écoute, il écoute, il écoute, il écoute, il écoute, il écoute. Numéro 2, ce que tu peux faire pour t'aider à avoir une bonne prononciation, c'est te focaliser sur les sons qui sont différents en italien. Par exemple, il y a le fameux GL. Comme dans voglio, je veux. Le fameux GL, c'est un son qui se prononce comme le son paille en français. Voglio, en utilisant la langue qui caresse le palais. Voglio, donc ça, c'est un exemple de son très différent de la langue française. Tu as le fameux R roulé également. Tu as les sons durs ou les sons doux, par exemple, avec le C, tu as la caméra. C avec A, c'est un son C dur. Ou alors la cena, c'est le son C doux, parce que C est suivi de E. Ça, c'est des particularités que tu apprendras au fur et à mesure de ton apprentissage. Mais c'est des choses qui sont différentes de la langue française. Donc au début, on a besoin de repères, je comprends. Mais il faut éviter au maximum de comparer la langue italienne avec la langue française parce que c'est une langue à part entière et elle a donc ses particularités. Pour t'aider à bien prononcer les mots en italien, tu peux utiliser le magnifique site que voici, qui est Forvo. Alors Forvo, c'est vraiment un site génial dans le sens où tu cliques sur langue, tu cliques sur italien et là, tu as une barre de recherche dans laquelle tu peux mettre le mot italien que tu veux entendre prononcer. Et quand tu l'entends prononcer, moi, ce que je t'invite vraiment, c'est à répéter plusieurs fois, plusieurs fois pour entendre si tu dis de la même façon que le locuteur n'actif. Ce que tu peux même faire, c'est t'enregistrer. Sur tous les smartphones, il y a une possibilité d'enregistrement. Donc tu écoutes, tu répètes, tu enregistres et tu vois si tu as dit de la même façon. Alors c'est du boulot, on est d'accord, mais apprendre une langue étrangère, ça passe par là aussi. Astuce numéro 3 que tu peux utiliser si tu es à tes débuts de l'apprentissage de l'italien, c'est de parler lentement en accentuant les syllabes. Par exemple, tu peux accentuer le son O dans verro. Ça va permettre à ta musculation au niveau des maxillaires de prendre la mémoire du son et de t'aider dans le futur à ce que tu n'aies plus, eh bien, que tu trébuches sur le son. Plus la mémoire musculaire de ta bouche est au fait avec un son, et plus il sera facile pour toi de produire le son. C'est ce que moi personnellement, j'ai remarqué quand je parle italien ou au début quand je galérais avec l'anglais, c'est que ma bouche ne faisait pas les sons que je voulais qu'elle fasse. Alors qu'en français, c'est tout facile parce qu'on a l'habitude de parler français. Donc voilà, la bouche est formée, on va dire. Et comme elle est formée à une langue, il faut entre guillemets la déformer pour l'adapter à une autre langue. Donc pour faire ceci, eh bien, ce que je te conseille, c'est de prendre au début les mots et de les, vraiment, de les mettre en bouche. Plus ou moins, c'est ce qu'on peut dire. C'est une image assez amusante, mais se les mettre en bouche. Vero. Vero. Bon, bien sûr, tu ne vas pas parler comme ça à un italien, on est d'accord, sinon il va te prendre pour une dingue. Mais au début, ce n'est pas grave. Tu fais ça dans ta petite chambre et il n'y a personne qui va te regarder. Ce qui est important, c'est que ta bouche et la musculature au niveau de tes maxillaires prennent la mémoire du mot et du son. L'analogie que j'aime faire, c'est par rapport au bébé. Quand ils apprennent la langue, une langue, n'importe laquelle, pour s'approprier le son, tu as toujours la mère ou le père qui est en face et qui dit papa. Le bébé, il le regarde comme ça et il fait tu vois, donc pour cette mémoire musculaire de la bouche, eh bien, il faut vraiment faire comme les bébés au début. Papa, verro, tu vois. Donc, tu t'entraînes en face de la glace. J'imagine que tu te sentiras très bête au début, mais ce n'est pas grave. On commence tous au stade bébé quand on apprend une langue. Numéro 4, ce n'est pas un secret, mais c'est une réalité. Il faut pratiquer tous les jours. Alors, j'ai vu une étude qui dit qu'il faut pratiquer 15 minutes tous les jours pour pouvoir faire des progrès significatifs et en 3 à 6 mois, eh bien, ton italien, il sera démentiel. Donc, il faut de la régularité. L'astuce numéro 5, c'est de singer, donc de mimer, de, voilà, de mimer les natifs. Donc, par exemple, comme l'exemple avec le bébé que je t'ai fait tout à l'heure, papa, eh bien, ce que tu peux faire, c'est tout simplement regarder la bouche des natifs et essayer de faire comme eux. Tu as peut-être vu le film Mange, prie, aime avec Julia Roberts. À un moment, elle décide, par une idée absolument brillante, d'aller visiter Rome. Donc, elle se rend en Italie et elle veut prendre des cours d'italien. Mais quelle bonne idée ! Donc, elle trouve un prof et à un moment, ils sont tous les deux attablés à une table et, eh bien, le prof d'italien, il y a un passage où il dit Atravessiamo et Julia Roberts répète. Et il y a un gros plan sur la bouche de l'italien et ça te permet vraiment de comprendre comment est-ce qu'il dit le mot. D'ailleurs, la vidéo-là, je te le mets sur le blog, comme ça, tu peux vraiment comprendre ce que je te dis sur singer la bouche des natifs. Et ça, ça permet vraiment de t'aider à prendre cette mémoire musculaire au niveau de la bouche des sons. La dernière astuce, la dernière astuce, c'est de lire à haute voix. Donc, tu prends un bouquin, écris-toi en italien ou un article ou ce que tu veux, mais écris-toi en italien par un natif. Donc, tu vas sur Google, t'as plein de trucs, t'as des sites d'actualité, t'as des magazines, t'as plein de trucs et tu prends un article et tu le lis. Alors, c'est encore mieux si l'article, il a une version audio. Comme ça, tu peux entendre l'article et tu peux répéter après le natif. Alors ça, c'est absolument génial. Ça te permet de faire plusieurs choses. Numéro 1, ça te permet de muscler ta mémoire buccale. Ça te permet également de voir où tu as des difficultés dans les sons italiens. Et quand tu sais où tu as des difficultés, tu peux travailler sur ces difficultés pour ensuite les rendre tout faciles. Pour conclure, sur ce point-là, je dirais que l'accent en tant que tel, c'est un très gros travail. Mais si tu es au début de ton apprentissage, je pense qu'il ne faut pas que tu t'en inquiètes plus que ça. Je pense qu'il faut vraiment que tu te concentres d'abord sur une bonne prononciation et sur l'accent tonique, bien le placer. Parce que si tu fais ça, les natifs italiens te comprendront. Et avoir un accent absolument parfait, c'est un challenge que je pense il est préférable de réserver à des niveaux plus avancés. Alors, je ne connais pas ton niveau, hein, Manon. Mais j'imagine que tu apprends peut-être au tout début. Donc, si c'est le cas, eh bien, pour l'instant, concentre-toi sur la prononciation et sur l'accent tonique. Avoir un accent parfait, c'est plutôt réservé pour des niveaux C1, voire C2, eh bien, qui ne trouvent plus vraiment de challenge à l'apprentissage de la langue. Et avoir un accent parfait, c'est un vrai apprentissage. Je vais te prouver pour terminer cette vidéo que ton accent français, eh bien, ça va les faire complètement fondre en Italie. j'ai vu une étude faite par l'application Babel, donc c'est l'application d'apprentissage des langues, qui a fait une étude sur près de 15 000 utilisateurs de l'application. Et voici le top 5 des accents les plus sexy, eh bien, votés par ces 15 000 personnes. Alors, petite précision, quand je dis accent français, c'est pas l'accent à couper au couteau où tu ne fais pas attention à la prononciation et où tu ne fais pas attention à l'accent tonique. C'est l'accent légèrement présent, mais on comprend très bien ce que tu dis. Numéro 5, l'accent préféré des utilisateurs des étrangers, c'est le portugais. Numéro 4, l'accent préféré des étrangers, c'est l'accent allemand. Numéro 3, l'accent préféré des étrangers et l'espagnol. Numéro 2, ça ne va pas t'étonner personnellement, c'est mon préféré de très, 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 très loin, c'est l'italien. Et tu l'auras compris, l'accent préféré des étrangers, toute nationalité confondue sur cette planète, c'est le français. D'après ce que j'ai pu voir, les Australiens, les Américains, les Italiens en sont carrément gaga. Voilà maintenant, j'espère que ce point technique sur l'accent italien t'aura aidé à comprendre un petit peu mieux comment améliorer ta prononciation, l'intonation et l'accentuation qui font partie de l'accent et que tu pourras plus facilement parler italien à l'avenir. Si tu as d'autres questions, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo, je me fais toujours une joie de vous répondre par vidéo ou podcast. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce, comme ça je sais comment je peux vous gâter à l'avenir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et si tu écoutes ça sur une plateforme de podcast, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire comme ça je sais si le podcast il te plaît. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à tout vite pour une nouvelle leçon d'italien, un nouveau point culturel ou un nouveau truc sur l'Italie. Prends soin de toi, ciao ! Sous-titrage ST' 501